La crise financière peut-elle faire rire ? Avant le livre de Jess Walter, personne n'aurait osé avancer qu'un krach boursier pouvait aussi être drôle. Car cet auteur américain a eu la bonne idée d'en faire le ressort principal de son roman. La vie financière des poètes, parue chez 10-18, est un petit bijou d'humour. Le héros, Matt, un journaliste, quitte son poste bien payé dans un quotidien pour fonder un site web d'analyse financière en vert. On le retrouve au début du roman en pleine débâcle. La crise est passée par là, son site est un fiasco. Il est endetté jusqu'au cou et sa femme, particulièrement dépensière, n'en sait rien. Elle préfère surfer sur le net et Matt pense même qu'elle y a déniché un amant. Bref, c'est la catastrophe. Jusqu'au jour où il croise deux jeunes gens dans une supérette. Devant sa mine déconfite, il lui propose de fumer un joint. Et là, l'idée fait tilt. Pourquoi Matt ne délirerait-il pas du cannabis au profit de ses ex-collègues, cadre stressé comme lui ? Il pense ainsi rembourser ses créanciers et sauver son mariage. Voilà donc le poète de l'information, métamorphosé en trafiquant et complice de truands particulièrement demeurés. Bien sûr, rien ne se passera comme prévu. Mais le temps d'un roman, le lecteur se régale avec une satire affûtée de la société américaine. Jess Walter décrypte brillamment et avec beaucoup d'humour la faillite du système économique et son impact dévastateur sur le citoyen lambda. Son livre a d'ailleurs tellement convaincu qu'un film va être tourné cet été. L'acteur américain Jack Black y interprétera le héros. Sous-titrage Société Radio-Canada